Vous voulez absolument rentrer dans du 40, perdre encore 2 petits kilos, ou passer en dessous de la barre des 100 kilos, ou faire en kilos 10 de moins que votre taille en centimètres ? Je suis Elvira Alessandrini, psychologue clinicienne fondatrice de l'Envol, un centre d'avancissement thérapeutique pluridisciplinaire, et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi votre idéal pondéral n'est pas adapté à la réalité. Et oui, si le chiffre sur votre balance renseigne la masse de votre corps, ce chiffre ne peut en aucun cas déterminer votre état de santé. Et l'IMC, dont je vous ai déjà parlé ici, ne le peut pas non plus, puisque cet indice ne prend pas en compte votre sexe, votre ethnie ou votre âge. Pourquoi le poids n'est pas une valeur fiable ? Parce que votre balance ne tient pas compte des différentes composantes de votre corps, autrement dit la composition corporelle. Elle est constituée essentiellement de masses musculaires, graisseuses, osseuses et hydriques. C'est la répartition harmonieuse de ces différentes masses qui pourra vous dire si oui ou non vous vous portez bien. Par exemple, si le pourcentage de graisse corporelle varie en fonction de l'âge, on peut considérer que le pourcentage de graisse corporelle saine se situe entre 21 à 36% de la masse totale pour une femme et 12 à 25% pour les hommes. Oui je sais, c'est pas très équitable tout ça. On peut quand même se retrouver avec une femme de 70 kg avec un taux de masse graisseuse de 30% et une femme de 50 kg avec un taux de masse graisseuse à 40%. Le poids n'est pas un indicateur de bonne santé. On peut aussi se décourager lorsqu'on commence à pratiquer une activité physique pour perdre du poids et on ne maigrit pas pour autant. C'est normal parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse mais ça on ne peut le savoir qu'en connaissant sa composition corporelle. Vous doutez encore ? Sachez que le poids est influencé par plusieurs facteurs. L'hérédité, l'âge, l'activité physique, le métabolisme qui va se détraquer au fur et à mesure des régimes. Les hormones, l'ethnie, les pathologies, les traitements médicamenteux ou encore l'arrêt du tabac. Et encore, ce n'est pas fini parce que le poids peut encore être influencé par les règles la rétention d'eau, la période de l'année qui n'a jamais pris quelques kilos pendant l'hiver quand on se dépense un petit peu moins et qu'on mange plus riche. Et pourtant, ces variations restent transitoires. En plus d'être une donnée très limitée, le chiffre sur la balance peut générer des complexes et des troubles du comportement alimentaire chez de nombreuses personnes dont la restriction cognitive fait partie. C'est le cas de ceux et celles qui ne sont jamais satisfaites de leur poids, qui veulent toujours perdre quelques kilos de plus, qui s'alimentent ou font de l'exercice en fonction de ce qu'ils ou elles veulent peser. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Alors, plus qu'un chiffre fantasmé, votre idéal pondéral devrait être votre poids de forme. C'est le poids où vous vous sentez en bonne santé, ni fatigué, ni carencé, ni affamé ou lourd. On l'attend en mangeant à sa faim, selon ses sensations corporelles. Ainsi, le corps va réguler normalement les apports et le poids restera relativement stable. D'ailleurs, il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux, encore une fois, par rapport à cette régulation physiologique, qui est plus difficile pour les personnes en obésité, qui vont atteindre moins naturellement ce poids de forme. De la même manière, les changements de poids trop fréquents avec les régimes à répétition et les effets yo-yo viennent perturber le métabolisme et l'atteinte de ce poids de forme. Alors, plutôt que de se fixer un poids arbitraire, pourquoi ne pas viser celui où on se sent en pleine forme, bien dans nos baskets, séduisant dans le miroir ? Avoir pour objectif de rentrer dans un joli vêtement dans lequel on ne rentre plus, c'est certainement plus approprié qu'un chiffre, ne pensez pas ? Si on veut se mesurer, on peut aussi se servir d'un ruban qui servira de repère quand on a un doute. En sachant cela, si vous voulez connaître votre composition corporelle, vous pouvez vous tourner vers les balances impédance-maître. Mais attention, pas celles du grand public, qui donnent une répartition peu fiable, mais plutôt les balances que vous trouverez chez les professionnels, comme des médecins, des nutritionnistes, des diététiciens, en certaines salles de sport, etc. Évidemment, l'état de votre composition corporelle doit se compléter d'un bilan sanguin dont les analyses groupées vous donneront des données fiables sur votre état de santé. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas vos soi-disant kilos en trop que les gens remarquent en vous regardant, c'est plutôt ce qui se dégage du rapport que vous entretenez à votre corps. Alors si vous vous sentez concerné par cette vidéo, que vous avez l'impression de faire une obsession autour de votre poids, faites-vous aider par un professionnel. Les psychologues cliniciens spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire peuvent vous accompagner pour soigner ce trouble qui est un trouble. À l'envol, nos psychologues spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire peuvent vous prendre en charge en présentiel ou en téléconsultation et vous aider à vous aimer quel que soit le chiffre sur votre balance. Alors prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501